Vous êtes juriste de formation, avocat de profession, le 30 mars 1952 à Bamako. Vous avez été successivement au magistrat, professeur de droit, directeur de cabinet pour trois ministères de la justice, ancien ambassadeur du Mali au Sénégal, avocat au Barreau malien, directeur de cabinet de ATT, c'était pendant la transition, fonctionnaire international pour la francophonie. Septembre 2013, vous êtes nommé ministre de la justice dans le gouvernement d'Omar Tatamli, c'était avec le président Ibeka. En 2015, vous allez occuper le portefeuille des domaines de l'État et des affaires foncières, c'est avec le Premier ministre F. Modibo Keïta. En 2017, vous allez prendre la tête du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et des Affaires foncières jusqu'en décembre 2017. Donc voici un peu pour le parcours. Après, vous allez vous retrouver dans le M5 RFP, justement, pour demander le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Avant de parler de la lutte du M5 RFP, déjà, est-ce qu'on peut parler de vos relations avec l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta qui nous a quittés à l'âge de 76 ans ? Oui, on peut bien parler. Je commencerai par lui rendre hommage. Et je commencerai par dire que je souhaite réellement qu'il repose en paix, que la terre lui soit légère et que Dieu puisse lui pardonner ses péchés, l'accueillir de son paradis et les lire dans la suite béni du prophète Mahomet, paix sur lui. Une fois que j'ai dit ça, je vais dire que mes rapports avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, beaucoup de gens se méprennent là-dessus. Je n'ai pas eu de rapport d'amitié avec lui, non. Nous nous sommes découverts, lui et moi, je peux dire à la demande de M. Isaac Silibé, qui fut président de l'Assemblée nationale, et qui un jour de septembre 2011, dans l'après-midi vers 17h, est venu chez moi avec un jeune homme. Il m'a dit, bon, est-ce que tu le connais ? Je lui ai dit non. Il m'a dit, c'est mon beau-fils. Il a marié l'une de mes filles. Et c'est le fils Saïbika. On est venu te voir. Il va te dire pourquoi. Au passage, je lui ai dit tout simplement que Isaac a travaillé avec mon grand frère, aujourd'hui décédé, qui était aussi à l'aéroport, à l'escale d'Air Mali, au moment où Isaac était comme commandant de brigade de la douane. Donc, ils se sont connus. Mais je n'avais pas fréquenté Isaac autour de mes yeux. Mais on a gardé de bonnes relations. Et donc, quand il m'a présenté Karim, il m'a dit, tonton, mon beau-père m'a dit qu'il vous connaît, et que si vous acceptez d'aider mon père pour faire sa campagne, ça peut changer les choses. Il m'a dit, pour être franc, il joue sa dernière cartouche. Il a été déjà candidat deux fois. Il dit, je ne suis même pas sûr que son parti le soutienne ou le suive, parce qu'il n'a pas d'archeaux. Donc, mais c'est une question peut-être de principe. Il va y aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il réussisse ou qu'il échoue. En tout cas, c'est la dernière carte. Alors, je vais vous surprendre. Je lui ai dit, jeune homme, est-ce vous qui voulez que votre père soit président ? Ou c'est votre père qui veut être président ? Il m'a regardé. C'était chiant, je l'avais vu avec le fils du président. Avec Karim. Karim Keïta. Oui. C'était ma première fois de le voir. Je lui ai dit, est-ce que c'est vous qui voulez que votre père soit président ? Ou c'est votre père qui veut être président ? Il a regardé tour à tour, Isaac. Il me regarde, mais il n'a pas parlé. Je lui ai dit, vous n'avez pas compris ? Il est resté comme ça. Je lui ai dit, je répète ma question. Vous voulez que votre père soit président ? Ou bien c'est votre père qui veut être président ? Il dit, c'est mon père qui veut être président. Je lui ai dit, jeune homme, pour moi, vous avez tout faux. Il dit, ah bon ? Je lui ai dit, oui. Je lui ai dit, j'ai vu votre père chaque fois que moi, je passais au Mali. Je n'étais pas là. Il était président de l'Assemblée. Je l'ai vu aller aux États-Unis pour l'investiture de Bill Clinton. Je l'ai vu aller à Caracas avec Antonio Guitérez dans l'international socialiste. Je l'ai vu au Cap pour une réunion de la section africaine de l'international socialiste. Je l'ai vu à Abuja rendre visite au président du Nigeria au nom du parlement de la CEDEA, ou lorsqu'il a été là-bas. Mais je n'ai jamais rencontré une seule image de votre père président de l'Assemblée nationale en tournée à l'intérieur du Mali. Je dis, donc, lui, il ne veut pas être président de la République du Mali. Je dis, le budget qu'il a eu en cinq ans de présidence à l'Assemblée, si j'avais été à sa place, tous les mois, j'allais prendre les députés d'une région donnée, qu'ils soient de mon parti ou pas. On allait faire la tournée de cette région. On allait expliquer les lois que nous avions votées, les lois que nous avions en projet, quel pouvait être l'impact de ces lois sur la vie de ces paysans, et leur demander, est-ce qu'ils pensent qu'il y a un domaine où nous devrions légiférer pour les aider ? Je dis, mais il n'a rien fait de tout ça. Je dis, calcule un peu, il y avait huit régions. Huit régions, dans l'année, ça fait huit mois. Huit mois, en cinq ans, ça fait quarante mois de campagne. Aucun candidat n'aurait résisté à lui. Quarante mois de campagne, ça fait plus de trois ans de campagne effective. Je dis, s'il voulait être président du Mali, le chemin était tout tracé. Maintenant, ses partenaires étrangers, ce ne sont pas les Américains qui vont voter pour lui, ce n'est pas l'international socialiste, ce n'est pas le Nigeria, mais il aime tutoyer les grands. Donc, ce tutoiement-là ne lui permettra pas de gagner au Mali. Voilà pourquoi je pense que ton père ne veut pas être président. Je te pose une question. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez un projet lié au fait que votre père soit président, vous, personnellement ? Est-ce que le fils nous entendra ? Il le sait, je l'ai dit. Donc, c'était ça, votre réponse. Donc, vous n'avez pas donné une réponse à sa question. Vous avez plutôt posé des interrogations, des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé après Maître Mamed Ali Batchili ? J'allais vous le dire. C'est très simple. Une fois que je lui ai dit ça, alors, il a dit à Isaac, il n'y a personne au RPM qui peut parler à mon père comme ça. Et puis, il m'a dit, « Tonton, est-ce que si moi je prends rendez-vous avec mon père, vous acceptez de venir et de lui parler comme vous avez parlé comme ça ? » Ah, je lui ai dit, « Si, je... » Il m'a dit, je ne sais pas, vous acceptez. Est-ce que vous pouvez parler à mon père comme ça, si je prends rendez-vous pour vous aussi ? Est-ce que vous pouvez ? Je lui ai dit, « Je n'ai pas. » « Vous êtes chez moi. » Et j'ai un fils. Vous ne le connaissez pas. Mais je suis sûr que, tel que je le connais, s'il était là et qu'il participait à cette discussion, il allait vous dire de ne pas me manquer de respect parce que vous avez l'air de dire que votre père est si terrifiant que lui, son père, ne peut pas lui poser des questions. Il s'est excusé. Il a dit tout de suite, « Non, 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 c'est pas ça, c'est une méprise. » Bon, on est passé, on passe là-dessus. Ce rendez-vous fut pris. On a été sur le président Ibeka et je lui ai répété ce que j'ai dit à son fils. Et il m'a dit, « Bon, on laisse tomber tout ça. Alors, j'aimerais que vous m'aident. » Ah, je lui ai dit, « Non, je ne vous aide pas. » « J'aimerais que vous m'aident. » Je lui ai dit, « Je ne vous aide pas. » Troisième fois, il a dit, « J'aimerais que je vous m'aident. » Je lui ai dit, « Moi, je ne vous aide pas. » Il a dit à Isaac, « Mais pourquoi il ne veut pas m'aider ? » Et c'est à ce moment-là, Isaac m'a regardé. Je lui ai dit, « Isaac, dites-lui que je ne l'aide pas parce que je ne le connais pas. Mais je vais aider le Mali, le Mali d'abord. » C'est ça. Après, vous l'avez soutenu. Vous êtes même devenu ministre de la justice. Jusqu'en 2017. Donc, vous avez pratiquement fait tout le premier mandat à mettre à mon médaille-pâti. Comment vous ne pouvez pas aimer quelqu'un où vous ne le connaissez pas et du coup, vous cheminez avec lui pendant au moins 5 ans ? Moi, je crois avoir répondu à cette question plusieurs fois. Même avec vous. Mais je vais vous dire une chose. Je vous dis, les gouvernements, c'est des missions qu'on assume. Et les missions, on ne les assume pas pour Ibeka. Franchement, je n'ai jamais eu le sentiment d'être au service d'Ibeka. Il faut qu'on soit clair. Je travaillais pour le Mali. Et nous avons dit le Mali d'abord. Moi, je l'ai dit et je l'ai appliqué. Donc, il ne s'agissait pas pour moi de dire « Je suis dans son gouvernement, mais je suis pour Ibeka ». Il m'a confié une mission. Chaque ministère a des attributions qui sont autant de missions que le ministre doit assumer. Et c'est ce que j'assumais. Cela veut dire qu'il y a un rapport peut-être de confiance entre nous. Donc, j'ai assumé ces missions. Mais, comme je l'ai dit, ce n'est pas de l'amitié pour Ibeka. Et je n'ai pas juré fidélité à Ibeka. Peut-être que j'ai juré fidélité à mes principes pour gouverner. À moi, vis-à-vis de moi. Oui, parce qu'après, vous avez tiré à boulet rouge sur le président Ibeka. Vous avez eu des termes très durs contre le président Ibeka. Vous savez pourquoi ? Oui. Parce que, là, je l'ai averti. Les gens ne comprennent pas, peut-être, Bacili. Bacili n'aime pas aller dans des... J'allais dire, je ne suis pas dans des spiraux. Je ne tourne pas comme ça. Quand j'ai quitté le gouvernement d'Ibeka, j'étais tranquillement assis chez moi. Lorsque j'ai entendu des sortes de propos qui ne me plaisaient pas. J'ai le téléphone à la maison. J'ai quitté le gouvernement le 30 décembre 2017. Le 31 décembre, Ibeka a fait son discours de nouvel an. Si vous l'aurez sorti de ce discours, il a utilisé une phrase qu'il n'a jamais utilisée du reste pendant tout son temps à la présidence. Il a dit, ce gouvernement-là, s'il y a des ministres qui sont partis et qui pensent que sans eux, ce gouvernement ne travaillera pas bien, eh bien, je vous dis qu'il travaillera plus que tous les autres gouvernements. On était quatre à partir. Job, Bacili, Kouani Basilibe et Mme Dravi. On peut, chacun de nous, imaginer qu'il parlait de nous, mais nous avons trouvé que ce ton était très discourtois vis-à-vis de nous. Donc, il commence par une discourtoisie. Le lendemain, on nous met à la porte. Et vous, vous me dites, c'est vous qui l'avez attaqué. Qui a attaqué ? C'est Ibeka ou moi ? Donc, moi, je n'ai pas attaqué. Parce que c'est trop facile de dire. Si vous n'êtes pas avec lui, vous ne devez pas l'attaquer parce qu'il vous a gardé. Quelqu'un qui a travaillé quatre ans, trois mois avec vous, vous sortez, c'est comme ça que vous le remerciez ? Si ça, ce n'est pas une attaque, c'est quoi ? Si ce n'est pas de la discourtoisie, c'est quoi ? Ayez le courage de le dire. Moi, je respecte mon ami Ibeka, mais je trouvais que ça ne lui ressemblait pas de tel propos à notre endroit. vis-à-vis de Diop, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de Konima. On va flottirer cette parenthèse. Mais ce sont nombreux, ces Maliens, qui n'ont pas compris. Vous allez retourner, je vois même notamment chez le Président, au fort moment de la lutte du M5 RFP. Il s'est dit même que vous avez oublié votre téléphone. Je me suis franchement attaillé. Je ne vais pas aller dans ces questions terre à terre. On va continuer. Je vais vous dire, parce que quand vous dites ça, après tout, combien de fois, même la semaine dernière, j'ai expliqué ces choses. Moi, mon téléphone, je n'ai pas oublié. Mon téléphone, il a été pris par Moussa Djawara. Et je l'ai récupéré chez Moussa Djawara. Le général Moussa Djawara de la sécurité d'État. Parce qu'ils sont entrés là-dedans. Ils ont craché mon code. Je ne pouvais plus l'utiliser. Et ils ont voulu fouiller pour avoir des... Comment ils ont retrouvé le téléphone ? Mais comment ? J'ai été le chercher parce que moi, j'ai dit, où est mon téléphone ? On m'a dit, le général Moussa Djawara l'a amené. Et aussitôt, j'ai été le chercher sur lui. C'est égne. Mais pourquoi on veut lier le Mali, les débats sur le Mali, à ce genre de choses ? Moi, vraiment, je trouve que... Non, c'était pour comprendre un peu le comportement. Parce que dans la rue, vous donnez l'impression... Vous donnez l'impression au peuple que vous n'êtes pas d'accord avec. Monsieur Attaïer, est-ce parce que la CEDEAO et nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui que Achim n'irait pas discuter avec les joueurs ? Que Choguel n'irait pas discuter ? Moi, je n'ai pas demandé à voir Ibeka. Encore une fois, je dormais. C'est le téléphone qui a sonné. Ce jour-là, j'ai oublié. Sinon, mon téléphone, il est généralement sur silencieux. À une heure du matin, je ne vais quand même pas demander audience à un président de la République à une heure du matin. Alors, pour aller chez un président à une heure, il faut bien que ce soit lui qui demande à vous voir. OK ? Et moi, je trouve que si j'ai été ministre dans une République, le président, c'est une institution. Il a eu besoin de moi. Il m'a envoyé le général Moussa Gawara. C'est dans sa voiture que je me suis rendu chez Ibeka. Je vais l'écouter. Et de sur quoi, je l'ai dit, moi, j'allais chercher à le voir. Parce que les circonstances m'y obligeaient. À l'époque, Chogel était détenu au camp 1 avec Kaujim. Et nos avocats sont venus nous dire qu'ils ont pu rencontrer Chogel, mais pas Kaujim qui était enfermé en un endroit où on ne pouvait pas accéder à lui. Et certains m'ont même dit qu'il n'y avait pas de fenêtre. D'accord. Donc, moi, j'étais intéressé à dire à Ibeka ce que je lui ai dit. Et ce jour-là, je lui ai dit, vous avez le droit de nous arrêter, mais pas de nous torturer. Ça, c'est de la torture. D'accord. Mais parlons maintenant du M5 RFP, ce grand mouvement qui a poussé Ibeka à la démission avec des manifestations populaires. Vous êtes l'un des acteurs incontournables de ce mouvement. Aujourd'hui, comment se porte le M5 RFP ? Vous savez, le M5 RFP, il faut le définir. Parce que je crois que les Maliens étaient trop habitués aux partis. La gestion maintenant de la structure peut poser des problèmes. Et ça, ça peut arriver à toutes les structures. Puisque une fois que vous sortez de cette force et de ce moment où l'essentiel de l'activité était fondé sur la contestation d'un système, que vous allez au-delà de ce système vers d'autres perspectives. la question de la structuration de l'organisation et, effectivement, des prévisions pour l'avenir se posent. Peut-être à ce niveau-là, on n'avait pas eu le temps de discuter beaucoup. D'accord. Comité stratégique du M5 RFP, que Chogel m'excuse. Cette question a été posée plein de fois comme sorte des votes dans lesquels tout cela s'est passé. Non. Moi, je dis, on a... Je vais vous raconter. Une fois, il y a eu des discussions, on a dit, non, présidence tournante. Ce jour-là, j'étais à côté de lui. J'ai dit, bon, laissez-le en place. Moi, mon tour. Moi, Batchili, je n'en veux pas. Chogel prend mon tour. Ajoute-le au tien. C'est pour vous dire que je ne cherchais pas du tout cette place-là. Mais c'est ça, la vérité. Et c'est parce que, par le fait... Il vient, il parle, il parle. On a dit, on ne veut pas faire d'histoire. Moi-même, j'ai calmé les chefs marcis de cause. J'ai calmé d'autres personnes. En disant, non, mais vraiment, ce n'est pas des questions de place. Laissez tomber. Ce qui est important, c'est qu'on soit tous ensemble, qu'on se batte. Mais vraiment, j'appelle ça des querelles de bas étage. Donc, je n'étais pas là-dedans. Mais je sais que d'autres ont cru qu'il fallait s'accrocher à ces postes et à cette qualité de président du comité stratégique. Pas moi, mais pour dire la vérité. Chogel, quelque part, j'allais dire, qui s'est comporté en bonapartiste, Napoléon Ier, dans les triomvirates. Alors, dis, c'est clair que ça. Ok. Révenons maintenant. Quels sont... Les gens, maintenant qu'il est en poste... Maintenant qu'il est en poste... Et ça, c'est une habitude bien malienne. Il suffit d'être en poste pour que les courtisans, ils soient là, qu'ils nient même la vérité et qu'ils ramènent la vérité au seul point de vue de Chogel ou à sa personne. Je vais déranger, hein. Mais ça, c'est de la court... L'émission s'appelle en toute liberté. Voilà, c'est de la courtisanerie pour moi. Je ne suis pas à cette adresse-là. Je ne serai pas le courtisan de Chogel. Je travaillerai sur la base de principes clairs avec lui, avec tout le monde. Et je me ré sortir de cette question de Chogel. Parce que je n'ai rien contre la personne de Chogel. Je vous jure, je suis capable de travailler avec lui. Moi, je dépasse ce genre de questions. Et je l'ai prouvé. Au sein du M5 RFP, moi, j'ai prouvé que je voulais qu'on aille là. Le style du premier ministre Chogel, votre premier ministre, parce qu'il est du M5 RFP aujourd'hui, le style Chogel-Méga. Qu'est-ce que vous pensez de son style de gouvernance ? Il avait promis une gouvernance de rupture. Et par l'exemple, à l'epreuve de fait aujourd'hui, quel est votre regard sur son action ? Je vous assure, je partage certaines de ses orientations. Sur la scène de la politique internationale, le Mali avait besoin de dire certaines vérités. Et Chogel l'a fait dans son style. Il l'a fait. Alors, ce style, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, puisqu'on parle en toute liberté. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Mais à part ça aussi, il y a des choses que je n'ai pas aimées. Moi, je n'aime pas quand vraiment... Je vois certaines personnes qui vont parler au nom du M5 RFP que moi, je n'ai jamais croisées au sein du comité stratégique, sauf après que Chogel les y ait amenées. Donc, je dis ces choses-là sans amertume. C'est des personnes peut-être qui avaient même le droit d'y être. Mais la façon dont elles ont fait irruption au sein de cette institution... Est-ce qu'on doit les nommer ? Parce que nous, on ne comprend pas vos allusions, vos clins d'œil, Mme Médali-Batili. Non, je ne fais pas d'allusions, je peux nommer des milliers de personnes. Mais ce n'est pas une question de personnes. Ça veut dire tout simplement que c'est une question de structure. Oui, d'accord. C'est dit que... Alors, si je veux nommer des personnes, ça c'est personnel. Mais je dis, ce n'était pas composé, c'était des forces qui composaient le comité stratégique. Des forces. Maintenant, ces forces-là, lorsqu'il y avait une question, on disait par exemple au FFD, allez-y soumettre la question à votre structure. On disait à EMK, allez-y soumettre la question à votre structure. On disait à Batchili, allez-y soumettre la question à votre structure. OK. Donc, c'était des structures qui débattaient et qui décidaient. Donc, ces structures se rencontraient, même représentées en une seule personne ou en dix personnes, il n'y avait qu'une voix pour chaque structure. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? On a submergé le comité stratégique, on est allé vers des votes individuels mécaniques, et on a pris le nombre comme étant la démocratie. Appelons ça de la démocratie, ça vaut ce que ça vaut. Ça me fait sourire, je ne rentrerai pas dans ce débat. OK. Mme Mohamed Ali Batchili, vos détecteurs disent de vous que vous êtes un brillant avocat, un brillant intellectuel, mais que politiquement, vous n'êtes pas à la hauteur. Qu'est-ce que vous répondez ? Je ne sais pas ce que c'est que la politique. Ils ont raison parce que je ne suis pas venu du monde politique. Et je ne suis pas venu faire de la politique. Si vous avez remarqué, c'est les gens qui m'obligent à dire que je suis politique. Sinon, je ne le suis pas. Ceux qui disent que c'est une très mauvaise politique, eux, ils ont un très bon jugement. Ah oui, ça, ça ne me choque pas. Pourquoi ? Moi, je suis venu, tout ce que j'ai dit sur le Mali a trait vraiment à la qualité de la gouvernance en fonction des règles que nous devrions respecter, encore une fois. Donc, si je viens, je dis des choses, ça peut déranger les politiques. Vous voyez, quand je me fais attaquer au sein du gouvernement d'Ibeka, non pas par Soumaïla qui était l'opposant, mais par le RPN, deux interpellations à l'Assemblée nationale. Vous croyez que je suis politique ? C'est eux la majorité, c'est leur candidat que j'ai aidé à parvenir à la présidence. Et c'est eux qui m'interpellent, il y en a même qui osent dire, est-ce que l'Ibeka ne s'est pas trompé pour m'amener dans le gouvernement ? Mais non, ils ne m'ont pas, en plus, si vous appelez ça un devoir républicain, j'y consens. Mais encore, faudrait-il que le devoir s'inscrive dans ce que j'appelle le devoir. Puisque, non, on ne passera pas là-dessus, il n'y a pas de « ok » là. Là où vous allez me dire « ok », c'est qu'ils m'ont interpellé en tant que député, ils m'ont reproché d'avoir appliqué la loi foncière. Voilà des députés qui interpellent les ministres, non pas parce qu'il a violé la loi, mais parce qu'il a appliqué la loi. Ils sont agacés par l'application de la loi, et ça se dit à l'Assemblée nationale du Mali. Ça, je l'appelle la spirale dépressive de la démocratie malienne. Vraiment, elle était sur la tête en ce moment. Et les gars du RPM, ils m'entendent. Parce que souvent, je ne veux pas les appeler les « messieurs ». Parce que ceux qui ont fait ça, pour moi, ce n'est pas des « messieurs », c'est des gars. Donc vous faites de la différence entre les « messieurs ». Non, ce n'est pas des « messieurs » qui peuvent faire ça, ce n'est pas des députés qui peuvent faire ça, ce sont des affairistes, c'est des gars qui ont couru après le pouvoir d'Ibeka pour s'en mettre plein les poches. Et le résultat, on l'a vu. Est-ce que vous avez les nouvelles aujourd'hui de votre ancienne autorité morale du M5 ? On m'a dit quoi ? Oui. Oui, moi j'ai ces nouvelles. Et elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Oui. Je suis de contact avec vous. C'était vous qui avez dit qu'il avait trahi le combat du M5 RFP ? Je l'ai dit. Voilà. Et le mémé, il a dit que j'ai eu raison de le lui dire. Ah, c'est en privé ? Non, pas en privé, il l'a dit publiquement. Lorsqu'il a réuni les gens, il dit « Ah ben, il y a Fadeli, Batchili, frère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il dit « Ce que j'ai fait à Batchili, à Mme Sy, comment peut-on appeler ça autrement ? » C'est la trahison. Il l'a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça s'est dit publiquement à Tahir. Donc je ne reviens pas sur ses propos. Est-ce qu'il peut dire publiquement qu'il a trahi et qu'il vous a trahi ? Est-ce que je ne l'ai pas dit publiquement ? Si vous, vous le rapportez. Ce n'était pas lors d'une conversation privée chez moi. Je l'ai dit lors d'une conférence de presse. C'est-à-dire que les gens, vos détracteurs pensent que souvent vous ne gardez pas les confidences. Mais attendez, les détracteurs m'accusent de tout. Par exemple, si vous êtes dans la lutte aujourd'hui, il y a des moments où il y a des moments de confidence, par exemple. Non, personne ne me fait de... Il y a des moments de complicité. Et maintenant, quand vous vous sortez, vous sortez avec tous les secrets. Si on vous reproche... Excusez-moi, personne ne m'a jamais appelé pour me dire, voilà, je t'ai fait cette confidence. Jamais. Nous discutons à bâton rompu. Et lui, je ne l'engage pas à garder secret mes propos. Il ne m'engage pas à garder secret mes propos. Alors là, vraiment, je trouve que... On est fait dur avec vous. Non, mais ce n'est pas qu'on est dur. On aime trop. Vous savez, j'aime rappeler cette phrase-là. Vous dites, les gens me jugent comme ça. On dit, juger, c'est ne pas comprendre. Car si l'on comprend, on ne juge pas. Mais on accepte. On raisonne au-delà. Parce que vous figez un point, mais on m'accuse sur des choses. Et si je sors mes arguments, alors là, Bacili dévoile les secrets. Si je ne les sors pas, il est coupable. Alors, c'est blanc ou noir. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec Maître Tapo, le procureur Touré ? Non, moi, je n'ai pas de relation particulière avec Tapo. Je n'ai pas de relation particulière avec le procureur Touré. Vous savez, le procureur Touré, moi, j'ai été le premier surpris qu'il parle de moi. Parce que moi, j'ai parlé du mandat d'arrêt, du mandat de dépôt et des conditions dans lesquelles la loi a prévu qu'on décerne cela. Mais en quoi cela le dérange-t-il que moi, je dise mon opinion sur le mandat du dépôt ? Il n'est pas d'accord, tant mieux. Et pourquoi aller se promener dans des considérations terre à terre comme ça ? Vous savez, moi, je n'y ai pas répondu. J'ai expliqué tout simplement ce que j'ai dit par rapport au mandat. Et quand il a dit, voilà, je l'ai suspendu, c'est comme s'il y avait un rapport. Moi, je n'ai pas aimé cette façon de parler. Mais vous savez, dans cela, vous allez dire, il y a des choses que je ne révélerai pas. Parce qu'un autre jour, ça se dira. Même l'organisation de tout cela, je sais pourquoi. Peut-être que Touré est piégé. Il a été piégé. Je m'arrête là. Et celui-là qui l'a piégé, le sait. Et moi, je le sais. Est-ce que lui, il le sait ? Bon, ça, c'est son problème. Il n'a qu'à se débrouiller. Vous savez, Touré, c'est pas ma... Piégé par le système ? Bon, il est piégé peut-être par le système. Il est piégé, il était dans un système de communication. Si vous, vous m'appelez pour communiquer, je dois vous définir par rapport à la communication. Vous n'êtes pas neutre. Vous êtes le journaliste, vous m'appelez, vous avez des préoccupations. Vous les exprimez à travers vos questions. Mais c'est des questions anodines qui paraissent aussi traduire. C'est que le journaliste lui-même a envie que je réponde. Donc, celui-là qui a interrogé, M. Touré, il faut qu'il se demande qui il est. Mais est-ce que dans votre petite carrière de politique, est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait des erreurs ? Si oui, lesquelles ? On en fait toujours. Sur les personnes, sur les hommes. Que vous regrettez, par exemple, quoi. Oui. Je rappelle une fois, vous êtes sorti pour dire qu'on voulait attendir un peu à votre vie. Vous avez mis des erreurs. Ça, c'est derrière vous, c'est ça ? Non, non, je ne veux pas revenir là-dessus. Ce n'est pas que je suis sorti. Moi, je vais vous dire une chose. Lorsqu'on tire sur une personne dans une famille pendant 30 minutes, entre 19h et 20h, personne ne dort dans le quartier. Moi, ce qui m'étonne, les journalistes n'ont même pas fait le geste d'aller demander à mes voisins, est-ce qu'on a tiré sur Bacili ? Personne ne dormait. On n'avait même pas dîné encore. Pendant 20 minutes, on a tiré 25-30 minutes. Peut-être que sous les feux, ça m'a paru long. Mais pour quel intérêt, maître Bacili ? Ah, mais vous voulez que je... Mais attendez. Est-ce que si moi, je m'attendais qu'on aille tirer sur moi, sur moi, j'allais être là-bas, exposer ma famille. Pour quel intérêt ? Moi, j'aimerais bien qu'on me le dise. Mais la question, elle mérite d'être posée. Mais vraiment, personnellement, je ne voyais pas cela. Je n'ai pas senti venir. Je n'ai pas soupçonné venir. Mais comme il dit, Bacili peut-être a inventé. Il y en a qui disent que j'ai voulu faire de la publicité. Non, moi, j'ai dit à Taillère. Je n'ai vu aucun journaliste qui m'a dit que j'ai été enquêté autour de Bacili. C'est faux. Personne n'a entendu ce coup de feu. Mais personne ne veut aller vérifier. Mais personne ne veut me croire. C'est moi qui... À qui on demande toujours ? Alors, j'ai été visé. J'ai été l'objet non. Faire de la communication ratée. Faire de la communication ratée pour les journalistes maliaires. Pour une fois, ils auraient dû être professionnels. Ils auraient dû les enquêter dans mon quartier, auprès de mes voisins, de toutes les familles voisines, on allait vous dire. De tous les jeunes du quartier, on allait vous dire qu'on a tiré ces Bacili. Mais personne n'y va. C'est Bacili et son propos. Le jugement est pour Bacili. On ne veut même pas que son propos soit vrai. Mais pourquoi il le dit ? Alors, est-ce qu'il n'a pas inventé ? Est-ce qu'il ne veut pas se faire de la publicité ? Je lui dis non. Je ne me fais pas de la publicité. J'invite la presse à un peu plus de professionnalisme. Il faut qu'elle ait confiance en elle-même lorsqu'elle pose des questions qu'elle aille les poser. Pas qu'à moi. À tout le monde. Il n'y aura pas de plainte ? Moi, je ne ferai pas de plainte. J'ai même dit, ma femme a dit qu'elle va porter plainte. Mon fils a dit qu'il va porter plainte. Nous, nous avons des outils, nous avons des pleuves. Après ces 40 ans de métier, je ne vais pas parler en l'air. Mais j'ai dit, je choisis d'aller au bout du combat du M5. À l'époque, c'est le jour même du coup d'État. Ce n'est pas le lendemain. Et si je sortais avec ça, qu'est-ce que vous, vous alliez dire ? Vous, dans votre commentaire, vous n'auriez pas peut-être peur de le dire. Et vous auriez raison. Est-ce que les gars du M5 ne croient pas déjà qu'ils ont atteint le pouvoir ? Ils sont en train de s'éliminer. Donc, je ne l'ai pas fait. J'ai dit, j'ai choisi d'aller avec le M5. Est-ce que vous seriez prêt à servir ? Peut-être aussi les autorités de la transition font appel. Est-ce que vous serez prêt à servir dans un gouvernement ? Pas forcément dans un gouvernement. Pas forcément. Vous savez, moi, je trouve que le gouvernement, c'est les lieux où les ministres sont chargés comme pas possibles. Et les réformes dont une transition a besoin, il faut beaucoup de lucidité et de capacité de travail. Il faut organiser des choses à côté du gouvernement, mais sous le contrôle du gouvernement. D'accord. Maître Mohamed Ali Batili, nous allons entamer la dernière rubrique de l'émission, rubrique questions directes des téléspectateurs. Bonjour, Doliba TV News. Je salue votre invité, Maître Mohamed Ali Batili. Quelle sera la position de Maître Batili à l'expiration de la date prévue pour la transition, à savoir le 27 février 2022 ? Deuxième question. Quel regard et quelle est l'opinion de Maître Batili par rapport à la justice malienne qui a poursuivi et privé de liberté récemment un citoyen pour avoir tenu des propos qualifiés de discrimination régionaliste, ethnique ou religieuse de nature à dresser les citoyens les uns contre les autres et à troubler leur public ? Salam, alaikum, bonjour. Je suis Madame Toré. Monsieur Batili, votre impression, qu'est-ce que vous pensez de l'entretien entre le président de la République française et le président de la République russe ? J'aimerais avoir votre grille de lecture par rapport à cette rencontre. Je suis Brahim Afofana. J'aimerais savoir, vu la situation de nos jours, est-ce que Maître Mohamed Batili a essayé de rapprocher la transition ? Quand je parle de la transition, surtout le président Hassini Goïta, c'est vu la situation, on a besoin de tout le monde, quoi. Mon nom c'est Yusuf Tamboura. Je voudrais demander à Maître Batili sa position politique par rapport à la nouvelle posture diplomatique des autres de la transition vis-à-vis de la France et aussi de l'Union Européenne. Merci beaucoup. Maître Mohamed Libatili, question directe des téléspectateurs. Quelle est votre position au cas où la transition arrivait à son terme le 27 février 2022 ? Bon, je pense que c'est les dates convenues avec la CDAO. Rien que la crise qu'on a avec la CDAO, si cette date allait être respectée, il n'y aurait pas de crise. Donc nous, nous ne devons pas nous focaliser sur les agendas de la CDAO maintenant. Nous sommes au Mali et nos problèmes sont maliens. Je vous assure, Alassane, quand il réfléchit, c'est par rapport au problème de la Côte d'Ivoire. Il y en a à Koufouadou, c'est par rapport à ses problèmes. Et moi, j'ai toujours dit que la CDAO, elle-même n'a pas tenu un engagement avec le Mali. Ça, je persiste à le dire parce que j'étais là. Je n'étais pas absent. Cette histoire de fichier, je ne l'ai pas inventée. Il y a des témoins. Ça s'est passé. La CDAO ne l'a pas tenu. Dans les textes même de la CDAO, ils devraient tenir auprès de chaque gouvernement, si vous voulez, un tableau des tâches dont le gouvernement a besoin et accompagner le gouvernement dans ces tâches-là. Demander aux représentants de la CDAO qui étaient là s'ils ont posé ce problème du fichier et tout. Donc moi, la date du 27, ce n'est pas une date fétiche pour moi. Moi, je voudrais que mon pays s'en sorte dans le calme, la sérénité, avec la force et la vigueur de ses initiatives. Ça, c'est clair pour moi. Et je ne permets pas que des gens me donnent des deadlines. La CDAO a eu le toupet de nous diriger leur ligne rouge. Je trouve que c'est des deadlines qu'ils sont en train de nous fixer. Nous sommes un pays souverain. Même ce langage témoigne d'une sorte de mépris et de condescendance. Je refuse ça. Parlons maintenant de la révision, avant de vous relancer sur l'autre question du téléspectateur. La révision de la charte de la transition. Quel est justement votre regard sur ce sujet ? Non, moi, les chartes, je trouve que c'est des documents circonstanciels. Et ceux qui les ont adoptés et rédigés, évidemment, la charte est à leur disposition. Vous savez, moi, je vais vous dire très sincèrement, on pouvait... Moi, j'ai fait une transition avec Atiti. On n'avait pas encore... Atiti avait tout simplement suspendu la constitution de Roussa après son coup d'État. Et pour autant, il n'a pas fait de charte. Et pourtant, sa transition a fonctionné. OK ? Donc, cette histoire de charte qui vient dédoubler ou supplier la constitution, c'est une sorte de mélange des genres que je ne comprends pas. En tant que juriste, je regarde de loin, je me méfie de ce type d'exercice. Je le dis très franchement. Donc, ce qu'ils ont fait, s'ils s'autorisent d'aller le modifier, c'est leur plus grand droit. Il n'y a pas de problème. Oui, votre regard, question de toute téléspectature, regard sur l'adjustice malien, en lien avec l'affaire étienne Fakapa-Sissoko. Il n'a pas le nom, mais on ne comprend que c'est de lui qu'il s'agit. Bon, vous savez, je viens de terminer la lecture d'un ouvrage sur la liberté d'expression. Sur la couverture, il y a une personne avec un cadenas qui ferme les deux lèvres et la clé est jetée. Alors, vraiment, tout le problème de l'utilisation des outils comme les réseaux sociaux, il y a mille et une possibilités offertes aux gens pour s'exprimer, tout est dans la gestion de cela. Etienne Fakapa, beaucoup de gens expriment des opinions. même des opinions aussi pour dire, par exemple, je veux l'indépendance. Est-ce qu'ils sont en prison ? Quand un Malien vous dit, je veux l'indépendance, je veux l'indépendance, il dit, je le prends pour ma région. Est-ce qu'il doit aller en prison ? Il y en a qui l'ont dit. Alors, si quelqu'un dit, oui, vous qui voulez faire ça, votre république sera une république ethnique. Est-ce que lui aussi doit aller en prison ? Vous savez, moi, je trouve que le droit, la compréhension du droit, c'est assez ample. Vraiment, j'ai toujours peur des lectures littérales du droit. Je place le droit dans un contexte de recherche d'une compréhension plus profonde et de la pertinence des questions qui se posent. Je place le droit dans la recherche de la pensée profonde de celui qui parle. Et c'est ce qui doit être recherché. Donc, c'est interdit par le mot code. C'est déjà écrit dans le code. Il ne doit pas y avoir de distinction fondée sur la race, sur la région, sur l'ethnie, sur la religion. Tout ça, c'est écrit. Mais c'est à interpréter, c'est à lire. Donc, moi, je n'ai pas le dossier en main. Et je ne sais pas exactement dans quel contexte il s'est exprimé. Mais je ne veux pas découper cette phrase et la couper à la fois de son moteur, du contexte, et la placer devant la loi en tant que telle. D'accord. Maître Mohamed Ali-Bachili, à la rédaction, me signale qu'on a 3-4 minutes pour conclure cette émission. Question de Mme Touré. Quelle lecture faites-vous de la dernière visite, ou de la dernière rencontre entre le président français, Emmanuel Macron, et Vladimir Poutine ? Moi, je trouve que Macron, chaque fois qu'il se déplace à l'international, qu'il va voir Poutine, à l'arrière-plan de sa visite, il y a certainement l'Europe. Mais bon, la position de la France vis-à-vis de l'Ukraine, Poutine le sait, Macron le sait. La position française est très peu dans les décisions qui vont survenir. C'est les États-Unis et Poutine qui vont décider de ça. Ça, c'est clair. Mais en un électoral, Poutine, il peut jouer les petits télégraphistes entre les deux grands du monde. Il peut aller, je vais voir Biden, je vais voir Poutine, je m'entretiens avec le président. C'est le mot de Mitran, c'est le petit télégraphiste de la diplomatie internationale. Donc, c'est bon. Je le prends comme tel. Mais je sais qu'en partant... Le dossier malien a été évoqué. Dans Vaket, il a le dossier malien, il a Wagner, il a la présence de la Russie au Mali. Mais Wagner ou le groupe russe régulière, la coopération avec la Russie, quel que soit l'interlocuteur russe, gouvernement ou Wagner dérange toujours la France. Parce que la France a pris pied au Mali pour elle pour longtemps. Et je le dis encore, les démocrates m'entendent, la France a beaucoup détruit l'arsenal russe de notre armée ici. Ils les ont détruits, désarmés. En soi-disant que le Mali n'avait pas besoin de ces armes, qu'on était dans la démocratie, le Mali n'allait faire la guerre à personne. C'est l'idée de la flamme de la paix. Il y a eu des fusils brûlés et les Français, les Américains ont démonté beaucoup d'arsenaux. Mais ce que je veux dire, la France, en arrivant ici, et je l'ai dit, a stabilisé beaucoup Kidal. Mais la France a repoussé le terrorisme un peu vers le centre du Mali pour mieux déstabiliser notre gouvernement. Et l'affaiblir de manière à ce qu'un jour, même Kidal puisse dire, je suis indépendant, il n'y aurait pas de gouvernement central au Mali. Tellement on aurait croulé sous le poids de ce terrorisme. Donc moi je pense que la France a été prise à contre-pied de cette politique insidieuse qui ne se disait pas, qui était en train de se pratiquer. Et comment vous pouvez imaginer qu'une puissance comme la France avec ses satellites et tout, qui dit je dépense 1 milliard d'euros par an pour mes troupes, c'est-à-dire 653 milliards de francs CFA par an, et que la France, avec ses avions, avec tous ses moyens d'écoute, d'espionnage, la France n'arrive pas à battre des motocyclistes au Mali. Des motocyclistes. Ils n'ont même pas d'armes lourdes. On les voit, c'est des motocyclistes. Et ils se transportent deux à deux avec des armes en bandoulière. Ils vont attaquer. Non, moi je ne crois pas à ça. La France savait très bien qu'elle ne combattait pas le terrorisme ici et que cela était juste ce qu'on présentait pour être accepté. Et derrière, il y avait une autre politique qui était en train de se faire. Il faut qu'on se le dise clairement. L'avant-dernière question, c'était celle de ce téléspectateur qui demande votre regard sur le ton diplomatique, la brouche diplomatique, certainement, entre le Mali et la France et puis il parle aussi de l'Union européenne. Rapidement. Moi je pense que rapidement, s'il faut dire les choses, j'allais dire, le ton utilisé par les Maliens est un ton qui a emprunté à celui de la France. La France a eu très peu de ton diplomatique avec le Mali. Très peu de ton respectueux avec le Mali. Et donc, en droit, on appelle ça l'excuse de provocation. Quand quelqu'un veut vous respecter et que vous n'arrêtez pas de le provoquer, il va vous tenir les mêmes propos que vous lui tenez. La France nous a traités de tous les noms. Quand il dit, moi je trouve que, j'ai jamais entendu des diplomates parler comme ça. Le président de la République, il enchaîne avec son ministre des Affaires étrangères, madame la ministre de la Défense. On dirait, mais vraiment, un trio de jazz avec des notes discordantes. Ça s'appelle le free jazz. Il était en train de nous jouer du free jazz diplomatique. Alors, c'est lui qui n'est pas habitué à ses dissonances, ne peut pas l'apprécier. Mais moi je pense qu'on l'a apprécié. Vous êtes amoureux du jazz, c'est ça ? Je suis un amoureux du jazz. Et donc, quand je vois le premier ministre tel qu'il le répond, j'aurais répondu avec un autre style. Ça, c'est clair. Mais peut-être que c'est parce que j'ai été ambassadeur et lui pas. Ok ? Donc, mais, je dis ce qu'il a dit. En gros, moi je me rallie à ça. Ok. Maître Momed Al-Batili, la dernière question, quel est l'avenir pour la transition et que faire pour sortir de la crise ? Une crise, lorsqu'elle advient, on mobilise toutes les ressources. Moi je pense que c'est le moment pour la transition de mobiliser toutes les ressources du Mali. Les expériences professionnelles, les connaissances des uns et des autres, les moyens que les uns et les autres peuvent mettre ensemble. C'est le moment d'une grande écoute pour ceux qui ont la tâche de travailler. Ils doivent écouter. Ils doivent entrer en contact avec les gens pour rechercher auprès de ces gens tout ce qu'on peut mettre à leur disposition comme ressources. Et la transition telle qu'elle est, moi je dis, c'est quand on atteint le fond qu'on remonte. Donc pour moi, le Mali a atteint le fond quelque part. Le Mali est condamné à remonter. On n'est pas condamné à disparaître. Nous sommes condamnés à écrire notre propre histoire. Et nous n'avons pas besoin que la France nous tienne la main, qu'elle tienne la plume du Mali. Nous sommes assez grands. Nous savons faire notre propre écriture de notre destin et de notre histoire. Et faisons confiance à nous-mêmes, en tout cas face à l'adversaire. Moi, franchement, je dis, j'aimerais bien que nous tous, qu'on se sente derrière le Mali. Les agendas politiques, qu'on se le dise clairement, on n'est peut-être pas tous d'accord avec la façon dont les choses sont menées. Le problème dans cette transition est que nous savons très peu de ce qu'ils font, à part ce qu'ils disent face à la communauté internationale. Mais le travail même de la transition, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Si on me dit qu'on a été modifié la charte, je dis très bien. Si on la modifie, c'est pour faire quoi ? Est-ce que c'est encore des questions de place ? J'entends qu'on va élargir le gouvernement. Moi, ça me fait sourire. J'entends qu'on va élargir le CMT. Je me fais sourire parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment l'élargissement du gouvernement qui est le problème du Mali ou l'élargissement du CMT ? C'est encore des questions de place. Les Maliens sont toujours à l'affût des places. Et jamais du Mali. Ils ne sont jamais à l'affût du Mali, ils sont à l'affût des places. Et pour vous, c'est regrettable ? Ce n'est pas regrettable, je ne porte pas de jugement. Je fais bien la phrase de Marivaux, à défaut de pleurer du tout. Je me contente d'en rigoler parce que j'en pleurerai après. Merci, Moumed Ali, pour cet entretien. C'est un plaisir de vous retrouver avec vous. Merci beaucoup, je suis très heureux de vous retrouver. C'est toujours un plaisir d'échanger. Mais je suis à votre disposition à tout moment. Merci beaucoup, à vous sur vous ici. Je remercie les auditeurs.